Bonjour et bienvenue chers amis pour votre message du tarot. Alors vous avez ici le numéro 19 avec notre oracle des treize lunes. Vous avez la mère. Cœur à cœur, je berce votre âme, lui conférant protection et amour nourrissant. Et bien écoutez, j'ai l'impression qu'il y a une belle transformation à faire là, dans cette idée de protection, de cette idée de prendre soin de vous, de quelqu'un, mais ça vibre énormément besoin de protection. Parce que le jugement nous parle qu'il est nécessaire ici de transformer cette attitude, cette approche dans une situation pour éclairer quelque chose qui à mon avis semble assez compliqué. Avec l'oracle des sorcières guérisseuses, vous avez l'encens numéro 8, qui nous parle de sens, de purification, de sérénité. Et bien c'est ce qui va vous manquer dans cette affaire, cette sérénité. Cette sérénité ne sera pas au rendez-vous. Parce qu'une proposition, notamment ici avec l'étoile, ça arrive, je pense, de nulle part. Vous n'avez pas prémédité, vous n'avez pas prévu. Et comme ça arrive de nulle part, ça va avoir une forte puissance transformatrice. Et ça, avec le 9 d'épée et le 5 de coupe, je peux vous dire que ça va vous mettre dans tous vos états. Vous avez le 7 d'épée, le 7 de denier. Vous ne saurez pas comment résoudre cet énigme. Valet de denier parce qu'il vous faudra prendre votre courage à deux mains et avancer, progresser, malgré une certaine réticence. On sent que vous n'êtes pas tout à fait entier dans cette affaire. Il y a beaucoup de dualité, beaucoup de partage, beaucoup d'hésitation, beaucoup de crainte. On sent une certaine crainte qui va vous envahir. Parce que, je pense que vous vous doutez là, qu'il y a un fort potentiel de transformation dans cette affaire. Avec cœur à cœur, je berce votre âme. Allons voir ce qu'on nous raconte. Le roi de coupe, c'est encore cette idée d'émotion qui est au cœur de ce tirage. Le roi de coupe nous parle de la nécessité de se faire violence, d'aller vers quelque chose qui semble, au premier regard, difficile, compliqué, mais qui va s'avérer tout à fait simple, tout à fait accessible, et qui va s'avérer avec le temps tout à fait simple, tout à fait accessible. Vous avez la grande prêtresse. Mais par contre, pour que ce soit facile, pour que ce soit accessible, vous avez besoin de cette énergie de la grande prêtresse. En d'autres mots, vous avez besoin de cette connaissance intérieure, de cette intuition, qui vous guidera, qui vous guidera vers une sérénité transformatrice. Parce que là, tout est dans cette idée d'aller vers une sérénité transformatrice. Le pendu. Et voilà. Vous avez besoin de modifier votre approche d'une situation. C'est pour ça, la sérénité ne peut arriver que s'il y a une profonde transformation. Parce que cette proposition-là va vous mettre sur des charbons ardents. On sent que vous n'êtes pas du tout serein, mais pas du tout, malgré les apparences. Parce qu'il y a quelque chose qui va peu à peu se dévoiler, et qui a été voilé par une crainte. Et vous avez le chariot ici qui nous parle d'une transformation. Mais la transformation ne pourra arriver. La transformation et le changement ne pourront s'installer que si vous changez de point de vue sur cette idée. Vous avez besoin d'être entier dans cette affaire. Vous ne pouvez pas aller à moitié. Soit vous allez complètement et totalement, soit il ne faut rien faire. Mais vous ne pouvez pas faire les choses à moitié. Il faut être entier. Justement, avec notre pendu, vous avez le 6 de Denis. Vous avez besoin d'exprimer quelque chose, d'extérioriser quelque chose à l'extérieur. Mais qui, tout simplement pour vous, est une ouverture de l'intériorité. C'est comme si vous deviez laisser un peu plus de place à votre enfant intérieur, à cette innocence en vous. Ce quelque chose qui va vous permettre, neuf de coupe, de tendre vers la réalisation d'un rêve. Parce que je crois qu'il y a un rêve ici à réaliser. Mais malheureusement, me semble-t-il que vous êtes un peu réticent à cette affaire. Ce 7 de coupe nous parle d'un rêve. Mais le problème, c'est que presque vous le refusez. Cœur à cœur, je berce votre âme. Lui confère en protection, amour nourrissant. Ce qu'il nous dit ici, cet oracle, c'est que finalement vous avez une protection divine. Mais le problème, c'est que vous n'arrivez pas à le percevoir. Pas tout à fait. Vous avez l'empereur avec le jugement. Là, vous essayez trop de contrôler, à mon avis. On sent que vous êtes dans le contrôle. Un contrôle assez fort. Et comme si vous vouliez arrêter une transformation. Comme si vous vouliez arrêter cette disparition. Et ça, plus vous allez dans cette énergie-là, moins vous allez être impliqué entièrement dans un changement. Et vous avez besoin de cette implication entière. Parce que de toute façon, c'est la roue de la fortune. C'est comme si vous loutiez contre le destin. On ne peut pas lutter contre le destin. Et là, vous essayez de toutes vos forces d'arrêter cette roue de la fortune. Exactement, 8 de denier. On vous voit batailler ici contre le destin, la destinée. Mais la destinée, elle est à l'œuvre. Vous avez le 7 de bâton. Oui, vous êtes en train de lutter. Vous essayez de toutes vos forces d'arrêter quelque chose qui ne peut être arrêté. Parce que pour vous, avoir l'impression de pouvoir contrôler, avoir l'impression de maîtriser quelque chose, ça vous donne cette fausse illusion d'être protégé, d'être à l'abri. Mais en fait, vous êtes déjà à l'abri. Mais à l'abri, grâce à l'univers, grâce à votre ange gardien. Et vous avez exactement avec le pape, ici, l'étoile. L'étoile et le pape nous parlent de cette protection divine qui est autour de vous, qui est en vous. Seulement, vous n'arrivez pas à la percevoir. Le chevalier de bâton nous dit, vous résistez de toutes vos forces contre la réalité. Contre une réalité qui, au premier regard, semble compliquée. Alors que finalement, si vous cessiez de résister, tout ira bien. Le 4 d'épée, si vous cessiez de contrôler quelque chose, si vous laissiez votre intuition vous guider, tout se passerait mieux que ce que vous croyez, mieux que ce que vous pensez. 3 de coupe, vous voyez, ça se finirait plutôt bien. Mais à condition de cesser de résister là. Ne cherchez pas à résoudre une énigme, on me dit. Ne cherchez pas à résoudre quelque chose ici, parce que ce n'est pas le moment. Juste laissez-vous aller, laissez-vous vivre dans cette incertitude et dans ce changement. Le roi de Denis unit ses 4 cartes. C'est-à-dire, 7 de Denis, 7 d'épée, le 5 de coupe et le 9 d'épée. Une inquiétude qui est inutile. Je vous dis, elle est inutile parce qu'on voit que dans la matière, vous pouvez atteindre quelque chose de prospère, d'intéressant et de manifester le chevalier d'épée à condition de vous laisser aller. De ne pas laisser cet empereur, cette volonté en vous, arrêter quelque chose qui est déjà à l'œuvre et quelque chose qui veut changer. La lune, vous voyez, c'est entièrement, vous n'êtes pas entièrement dans cette affaire. Il y a quelque chose qui en vous résiste. Comme si vous aviez des freins. Comme si vous vouliez avancer et puis en même temps vous appuyez sur les freins. Donc c'est un peu compliqué. Vous voyez le chevalier de bâton. Ce chevalier de bâton a besoin de vous emmener vers une nouvelle ère, vers quelque chose de nouveau. Chevalier de coupe où votre cœur va peut-être être mis à rude épreuve, mais en même temps, ce sera une belle épreuve. Une épreuve où vous allez grandir, vous allez comprendre et surtout vous allez stabiliser quelque chose. Le neuf de Denis, c'est votre zone de confort. Vous allez vers quelque chose qui vous correspond. Seulement, la résistance ici est inutile. Ça ne sert à rien en fait de résister au meulier. Plus vous allez vous laisser aller, mieux ce sera pour vous. Et plus facilement, vous atteindrez ce fameux choix dont vous avez besoin pour arriver à tout simplement créer quelque chose. L'impératrice. Beaucoup de créativité. Il y a quelque chose qui est prêt. C'est déjà engrossé, si je peux dire ainsi les choses. Chevalier de Denis, c'est déjà ancré. C'est déjà présent. Mais votre résistance limite en fait la réussite de la situation, le monde. C'est un rêve qui va finir, une situation qui va finir quelque chose, qui va mettre un terme à une attente. Mais cette attente, encore faut-il saisir qu'elle n'est plus utile. Peut-être qu'elle vous a été utile pendant un certain temps. Là, ça devient inutile. Cisse de bâton. Je pense que là, vous pouvez vous laisser aller. Vous pouvez laisser votre intuition guider votre égo, votre personnalité. Et plus vous allez faire cela, moins ce sera lourd, moins ce sera compliqué. Et plus vous allez réussir à dépasser quelque chose qui, à mon avis, est très conflictuel. Très conflictuel en vous. En vous sentant dans un conflit extraordinairement fort et puissant. En vous sentant que vous avez besoin là, la mort, de laisser mourir cette conflictualité, cette dualité. En laissant la dualité déjà dans le page de Denis. En sentant que vous n'êtes pas entier dans cette affaire. Comme si vous étiez partagé. Vous allez en reculons. Et on vous dit qu'il faut aller de toutes vos forces. Le jugement au même endroit. Incroyable. Ce jugement qui nous parle de la nécessité d'éveiller, de réveiller votre créativité. De réveiller ce quelque chose qui est en vous et qui est empêché par une crainte. Cette crainte vous met dans cet état-là. De ce 10 d'épée. C'est-à-dire vos blocs. Vous avez d'un côté cette volonté d'avancer. C'est ce chevalier de bâton. Et vous avez en même temps ce désir de freiner. Et je pense et j'ai l'impression que le désir de freiner est beaucoup plus important que le désir d'avancer. Alors que là vous avez besoin d'avancer avec l'univers, avec cette roue de la fortune qui est en train de vous imposer un tempo que peut-être vous ne pouvez pas maîtriser. C'est pas peut-être. Non, vous ne pouvez pas maîtriser. 8 de denier. Il y a quelque chose à arrêter là. Vous travaillez trop. Vous vous épuisez trop. Vous avancez trop. En fait, le chariot nous dit que le changement est déjà là. C'est votre propre effort qui bloque ce changement. C'est-à-dire votre propre absence de sérénité face à la situation qui bloque, qui fait stagner. Vous avez encore le pendu. Comme là. Vous voyez, il y a cette idée, laissez l'ego se faire guider par l'âme. 7 d'épée. Vous ne pouvez pas l'expliquer. Vous ne pouvez pas dire. Vous ne pouvez pas raisonner. Là, je pense qu'il ne faut pas raisonner. Il ne faut pas mettre le mental en on, mais plutôt off. C'est-à-dire, laissez votre âme et votre cœur vous guider. Parce que de toute façon, vous ne risquez rien, on me dit. Vous n'avez aucun risque ici. La lune, laissez les choses s'éclairer avec le temps. Parce que là, la lune nous dit, ça va s'éclairer avec le temps. Mais ça va durer longtemps si vous continuez à combattre, à vous combattre, à lutter contre vous-même, à lutter contre les circonstances. Parce que de toute façon, on me dit, le changement aura lieu. C'est quelque chose d'inexorable et incontournable. Vous ne pouvez pas y échapper. À ce changement-là, vous ne pouvez pas échapper. Vous avez vu tous les arcanes majeurs que nous avons. L'impératrice, le monde, le jugement, le pendu, la lune. Tout ça nous raconte que vous n'avez pas le choix. 6 de coupe. Et moins vous allez résister, plus on va nourrir cet enfant intérieur qui va vous guider vers quelque chose de moins lourd et moins pénible. 4 de coupe. On sent qu'il y a une attente. En fait, c'est comme si vous aviez quelque chose qui a changé, qui a modifié, que vous ne voulez pas le voir. Comme si l'enfant était là. Comme si vous aviez accouché. C'est symbolique. Comme si vous aviez accouché et vous pensez que vous êtes encore enceinte. Vous voyez, c'est ne pas reconnaître la réalité. 3 de coupe. Vous voyez, vous êtes dans les 3 de coupe alors que vous devriez être dans le 4. Vous espérez quelque chose, vous attendez quelque chose alors que ce quelque chose est déjà là. Alors, avec le monde, vous avez la force. C'est une crainte. On sent qu'il y a une crainte qui vous bloque dans la finalisation d'une situation. Vous êtes tellement dans la crainte que vous ne faites plus qu'il ne faudrait. En fait, ça bloque. Et comme ça bloque, ça bloque quoi ? Ce 10 de coupe. Ça bloque votre prospérité, votre harmonie émotionnelle. L'empereur encore. Beaucoup trop de contrôle dans cette affaire. Beaucoup trop de volonté de contrôler. Oui, vous freinez de toutes vos forces là. Mais sans le vouloir, je ne pense pas que vous avez dit, tiens, je vais freiner et je vais mettre en mouvement ce côté résistance. Non, je ne pense pas. Je pense surtout qu'il y a une crainte ici qui n'a pas été dissipée pour vous. Avec l'empereur, la justice. Vous devriez équilibrer cette volonté. Vous devriez chercher à trouver un juste milieu entre l'ego et entre l'intuition. Roi de Donnie. Et c'est là, et on l'avait tout à l'heure aussi le roi de Donnie, et c'est là que vous allez aller vers quelque chose de très très prospère, de très manifesté dans la matière, dans la vie de tous les jours. Avec la justice, 9 de Donnie. A mon avis, vous pouvez réussir quelque chose de beau. On me dit, c'est un beau coup ici que vous pouvez jouer, mais à condition d'apaiser, de calmer cette crainte qui est en vous. Le soleil. Et si vous prenez conscience de cette crainte, à mon avis, les choses vont se faire d'elles-mêmes. Pour l'instant, vous n'êtes pas conscient. As de Donnie. Il y a une belle opportunité là que vous bloquez. Oh là là, qu'est-ce qui vous arrive ? Valet de coupe. Ce qui vous arrive, c'est que vous n'écoutez pas assez votre cœur. Ce qui vous arrive, c'est que votre volonté, votre crainte, votre peur là, prédomine. Voilà pourquoi vous avez besoin de changer de point de vue. Sur une opportunité de voir en elle une belle possibilité de grandir, de réaliser quelque chose qui vous tient à cœur et de voir tout cela à travers le cœur et non le mental. Parce que 10 d'épée nous dit qu'il y a quelque chose qui est assez bloquant et j'ai cette idée bluffante. Vous avez le 8 de bâton. Écoutez, écoutez, écoutez les synchronicités. Parce que, moins vous allez écouter les synchronicités, plus vous allez être dans la résistance et dans le conflit, plus vous allez créer des difficultés. Il y a cette idée, je résiste de toutes mes forces. C'est incroyable. Mais bon, je comprends parce que là, on sent qu'il y a une belle crainte. Je pense que ce n'est pas du tout volontaire. De votre part ou de la part de quelqu'un. Ça peut être aussi quelqu'un de votre entourage. 6 de bâton encore avec le 4 de coupe. Il faut prendre votre courage. À demain, chers amis, reconnaître que vous avez besoin de quelqu'un ici. Vous avez besoin de l'encouragement de quelqu'un. Peut-être que vous n'êtes pas si fort, vous, de votre côté, tout seul pour dépasser cette crainte. Mais là, je sens qu'il y a quelqu'un qui pourrait vous encourager à retrouver ce courage qui est nécessaire ici pour saisir cette as de coupe. Pour saisir cette opportunité, pour saisir ce quelque chose que votre âme a déjà. Votre âme, elle sait que c'est là. Mais le problème, c'est que votre égo a du mal à reconnaître. Votre égo, c'est votre entendement, votre mental. 2 de coupe avec à nouveau le 6. Il y a encore cette idée qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui pourrait vous encourager, vous aider, vous porter, vous supporter, vous soutenir pour que vous vous libériez de ce 9 de denier, pour que vous puissiez être davantage confortable et dans la matière et dans la vie de tous les jours. 3 d'épée. Je vous dis, plus vous résistez, plus vous allez vous faire mal. Et là, c'est personne, c'est vous qui vous faites du mal. Parce qu'il y a cette idée de résistance à des évidences. 10 de coupe, et pourtant, et pourtant, qu'est-ce que c'est beau, et pourtant, qu'est-ce que c'est magnifique. Il y a cette résistance en vous qui provient, je pense, d'une relation du passé. Il y a quelqu'un ici qui vous a porté atteinte à cette confiance en vous, qui a porté atteinte à cette confiance en vous, qui a critiqué beaucoup de choses, ce que vous faisiez, ce qui fait que ça a amoindri quelque part, et oui, ça a amoindri quelque part votre capacité de vous protéger. Je pense que cette personne vous a blessé, et cette blessure, elle est encore présente. Elle est encore là, et c'est à cause d'elle que vous faites trop d'efforts, là. Vous faites trop de choses. Vous essayez trop de contrôler, de contrôler ce qui n'est pas contrôlable, notamment un rêve. Il y a un rêve qui veut se faire réaliser, là. Il y a un rêve qui veut être réalisé, chevalier de denier. Mais pour cela, il faut cesser de freiner. Pour cela, il faut cesser de vouloir contrôler. Il faut s'élancer de toutes vos forces, de tout votre désir, de toute votre envie vers cette as de coup pour réaliser, et aller vers ce neuf de coup pour réaliser un rêve. La roue de la fortune. A mon avis, c'est une blessure qui bloque le changement. C'est ce 3 d'épée qui bloque la roue de la fortune qu'on avait tout à l'heure. Et pour cela, vous avez besoin de faire un véritable choix. Le choix de vous dépasser vous-même. Là, c'est compliqué parce que c'est une bagarre entre vous et vous. Ce n'est pas une bagarre avec les autres. C'est une bagarre entre vous et vous. C'est pour cela que c'est difficile. L'étoile. Vous avez besoin de la guérison, là. Pour que cette roue de la fortune puisse remplir pleinement et entièrement son rôle, et en tout cas pour qu'elle puisse vous atteindre, vous avez besoin de finir quelque chose. Vous voyez le monde. Vous avez besoin de guérir cette blessure. Et ça, c'est le 6 de Denis. A mon avis, il y a quelqu'un qui vous a humilié, là. Mais au sens littéral du terme, dans les paroles, ont été humiliantes. Mais par contre, il y a une autre personne. C'est ça que vous devrez aussi entendre. Il y a une autre personne qui peut vous soutenir à regagner dans cette confiance, dans cette reconnaissance. Valet de couple, c'est quelqu'un qui tient énormément à vous. C'est quelqu'un pour qui vous comptez énormément, mais qui ne vous le dit pas. C'est ça qui est intéressant, ou peut-être pas tout à fait intéressant, puisqu'on sent que vous ne le savez pas, ça. Il y a quelqu'un qui tient à vous énormément ici, mais cette personne ne se dévoile pas. Elle ne vous le dit pas. Un message. Bonne nouvelle, issue, heureuse. Je vous assure, ça va être beaucoup plus simple que ce que vous croyez. Et ça va être plutôt intéressant pour vous. À mon avis, vous pouvez réaliser quelque chose à condition de vous laisser aller. Et là, se laisser aller sous-entend peut-être aussi chercher l'encouragement de quelqu'un. Parce que j'ai l'impression que vous avez besoin d'encouragement. Vous avez juste besoin d'un petit coup de pouce. Et si c'est ce message-là, je vous dis, allez-y. Allez-y, parce qu'un message va arriver vers vous. Et ça, je pense, va vous aider à retrouver votre capacité de sortir de ce 3DP qui est dû, ici, à une situation qui vous a blessé. Mais oui, c'est cet empereur, on le sent. Votre ego a été blessé. Et maintenant, vous êtes dans ce côté volontariste et volontaire. Oui, c'est ça. Je vais juste prendre une, là. Force. Eh oui, vous avez besoin de force féminine. Alors, je ne sais pas si ça veut dire une femme, si c'est votre propre force yin. Mais besoin d'unité de ce féminin en vous. Et ce besoin de féminin en vous arrivera par la disparition de cette blessure. D'une blessure qui vous a été infligée par une énergie yang. Ou peut-être que c'était votre énergie yang qui a été touchée. Mais il y a un côté masculin, là, c'est féminin, qui doit puiser dans l'émotionnel, qui doit puiser dans la sève du cœur et de l'âme pour arriver à dépasser quelque chose. Quelque chose de lourd, de compliqué, qui fait que, et là, c'est ce valet de denier, vous n'êtes pas entier dans cette affaire. Vous n'êtes qu'à moitié et à moitié, vous ne pouvez pas suivre le changement. Vous devez être complètement, entièrement dédié à ce changement. Voilà, chers amis, merci, merci de votre visite. A très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot. Sous-titrage Société Radio-Canada